Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours j'ai reçu un commentaire qui disait « Hello, merci pour la vidéo sur mon jeu, d'ailleurs je viens d'en sortir un nouveau. Je pense que tu vas aimer, il est disponible sur le site quiz.wtf. » Donc moi je vais lui demander « Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Qu'est-ce que c'est que ceci ? » Il me dit « T'as une image qui provient d'un article du site de Wikiwo. » Et tu dois deviner le titre de l'article associé à l'image. Pour t'aider tu as quatre propositions. Donc on est sur le site quiz.wtf. Il y a une image, nous avons quatre propositions et on va essayer de retrouver l'article. Donc par exemple, cette image là qui montre un biceps, on peut le dire, un muscle. Et nous avons quatre propositions. Soit comment mettre fin à une éjaculation nocturne. Soit comment porter des bas de contorsion. Comment désarmer un criminel armé d'un pistolet. Comment ne pas contracter la ch... la... la quoi ? La ch... la... la... Bref, vous allez le lire. La bonne réponse est comment désarmer un criminel armé d'un pistolet. Et oui, c'est ça qui est bien. C'est ça. D'ailleurs, pourquoi avoir un article alors qu'il y a quelqu'un qui le présente ? Je vous mets une petite extra vidéo. Au moment où il lève son arme vers vous, vous déviez le canon, vous lui mettez les deux doigts dans le nez. Comment changer de point de vue ? Comment être unique ? Comment se comporter avec une personne sarcastique ? Comment demander de l'aide ? Elle n'est pas évidente celle-là. Elle n'est pas évidente du tout celle-là. Quelqu'un qui se concentre. Comment ? Déjà, on sait que ça commence par comment. Ça c'est déjà bien. Comment changer de point de vue ? Comment demander de l'aide ? Maintenant, voici le cours philosophique. Comment demander de l'aide ? Étape 1. Acceptez que vous avez besoin d'aide. Étape numéro 2. Sachez exactement en quoi vous avez besoin d'aide. Étape numéro 3. Vous voyez si quelqu'un peut vous venir en aide ? C'est tout simplement ça. Je ne sais pas c'est quoi la limite du jeu. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller sur ce jeu. Si tu as 0%, la partie elle s'arrête. Voilà, c'est vraiment tout faux. Mais il faut vraiment faire vraiment exprès de faire 0. Quel est le titre ? Donc ça, c'est une question. Donc, une petite fille qui dort sous une tente. Voilà. Comment être unique ? Comment créer un personnage de dessin animé ? Comment faire en sorte que votre enfant dorme dans son propre lit ? Comment faire disparaître un double menton ? C'est quoi le rapport ? Donc à mon avis, c'est faire... Comment faire en sorte que votre enfant dorme dans son propre lit ? Oui, 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 oui. Comment avoir un style hardcore ? Comment vivre heureux ? Comment devenir célèbre sur internet ? Comment surmonter une dépendance ? Des confettis, un homme qui est content. A mon avis, c'est comment vivre heureux. Comment surmonter son... Une dépendance ? Alors, prochaine photo, comment être créatif ? Comment contrôler l'envie de ce maestro ? Comment s'accepter en tant que fille ronde ? Comment dormir dans l'avion ? Je vais vous expliquer comment contrôler l'envie de ce maestro. Putain, c'est quoi ? C'est quoi ça ? Évitez les événements déclencheurs. Identifiez les choses qui vous excitent et évitez-les. Limitez votre exposition à la pornographie. Cachez les objets liés au sexe. Limitez votre utilisation d'internet. Comment être drôle ? Comment vider les glands d'un âne du chien ? Comment être convaincant ? Comment gagner la confiance dans son hamster ? Non, mais putain, c'est pas possible. Comment les gens peuvent chercher ça ? Comment un article ? Comment vider les glandes anales du chien ? D'un chien ? Non, je ferai pas de cours pour faire ça. Comment être un espion ? Comment arrêter d'être un dominateur ? Comment s'excuser ? Comment savoir si son copain vous trompe ? Comment être un espion ? Comment savoir si votre copine vous trompe ? Mesdames et messieurs, voici un autre cours philosophique. Comment savoir si votre copine vous trompe ? Étape numéro 1, remarquez ce qu'elle fait. Essayez de voir si elle commence à s'occuper beaucoup plus de son apparence. Ça, c'est important, ça. Essayez de voir si elle passe moins de temps avec votre famille. Remarquez si elle évite également vos amis. Remarquez si elle évite d'avoir des rapports sexuels. Remarquez si elle cesse de vous prêter attention. Essayez de voir si elle est soudainement trop occupée pour passer son temps avec vous. Remarquez si... Oh, on s'en fout. On s'en fout. On a l'impression qu'elle ne se prépare pour faire la bagarre. Comment contrôler ses pensées négatives ? Comment vous enfuir de chez vous ? Comment courir comme un ninja ? Comment réduire la pollution de l'eau ? Les 4 propositions n'ont aucun rapport l'un avec les autres. C'est incroyable. Comment courir comme un ninja ? Parce que... Déjà, un ninja commence à courir déjà de base. C'est que ça fonce. Comment savoir si quelqu'un vous aime en retour ? Comment reconnaître une intolérance au gluten ? Comment restaurer la confiance avec votre conjoint ? Avec un adultère ? Comment se comporter avec une personne sarcastique ? Le retour. Ok. Donc à mon avis, c'est comment savoir si quelqu'un vous aime en retour ? La petite flèche, le truc rond, c'est le retour en fait. C'est ça. Ah bah non. Je parle dans des délits. Comment devenir un producteur hip-hop ? Comment cacher une érection inattendue ? Comment obtenir un certificat médical ? Comment être séduisant auprès des femmes ? Comment obtenir un certificat médical ? Comment cacher une érection inattendue ? Allez, allez, c'est l'heure du petit cours. Comment cacher une érection inattendue ? Règle numéro 1. Méthode numéro 1. Changez de position. Mettez vos mains dans vos poches. Recouvrez votre entrejambe. Rangez l'outil. Putain, il y a un peu si à la forme. Mais non, mais... Moi, le truc que j'aime bien, c'est mettez vos mains dans vos poches. Maintenant, quand vous allez voir un garçon en train de mettre les mains dans vos poches, dans les poches, vous pouvez vous demander six bandes. C'est une petite érection. Ok, alors tout le monde le déteste, mais aime, elle adore. Comment être lesbienne ? Comment maîtriser le combat au couteau ? Comment créer un personnage, s'animer ? Comment contrôler l'envie de se masturber ? Comment être lesbienne ? Il y a un article qui montre comment tu fais pour devenir unebienne. Comment devenir pape ? Comment améliorer sa voix pour mieux communiquer ? Comment faire un suçon à quelqu'un ? Comment changer de point de vue ? Comment faire un suçon à quelqu'un ? Et voilà. Et voici, sur ce, on va s'arrêter là. Je ne sais pas du tout la taille de la vidéo. Je ne sais pas si elle va être super long. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était Cyril. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz